Bonjour à tous, nous voici aujourd'hui pour cette deuxième vidéo consacrée à l'apprentissage du geste de la corde à sauter. Alors j'ai la corde à sauter classique, j'ai acheté dans un commerce, j'avais la chance de l'avoir chez moi. Et moi j'ai plutôt opté pour vous prouver que c'était possible de le faire d'un vieux cordage que je vais utiliser pour faire de la corde à sauter. Voilà, tout simplement. Donc voilà, on va voir ça tout de suite. Alors c'est très simple, il faut d'abord régler le matériel ici. Donc on doit se retrouver, je recule un petit peu, on doit se retrouver avec les pieds. Je ne sais pas si on voit bien, je vais modifier un petit peu l'angle. Ouais, ça ne marche pas. Ok, donc on va modifier un peu l'angle mais on se retrouve là. Et quand je le tiens sur une main, je vais me retrouver à peu près sous l'aisselle. Donc essayez de trouver ça chez vous, ce serait pas mal. Donc là, il y a trois étapes pour le mouvement de corde à sauter, surtout si vous êtes débutant. Donc la première étape, c'est de faire le mouvement en cercle comme ça. Voilà, je fais tourner la corde, pas trop vite et je vais rebondir. Voilà, donc je me retrouve en l'air pendant que la corde touche le sol, tout simplement. Et donc la deuxième étape, c'est d'essayer de faire un tour au-dessus de la tête, la corde derrière les talons. Tac, je m'arrête. Ok ? Là. Ouais, donc ça c'est l'étape 2. Et l'étape 3, c'est tout simplement d'enchaîner, d'enchaîner, comme ceci. Alors au niveau des consignes de placement, il faut être bien placé, toujours regarder droit devant soi, plutôt devant. Le bassin, pas en arrière, mais placé vers l'avant, le ventre rentré, tout ça. Donc il n'y a pas de problème. Défaut principal, ça. Alors là, c'est pas bon. Et tout ce qui est flexion de genoux, là c'est vraiment compliqué. Il faut vraiment essayer de faire ça juste avec le bout des pieds, les plantes de pied. Voilà. J'avais mis un petit, comme hier, un petit mémo pour me faire penser à ce que je devais vous expliquer. Quel programme pour moi ? Donc le programme, il dépend tout simplement de votre niveau. C'est valable dans n'importe quelle activité de développement physique. Il faut individualiser. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de travailler sur un temps d'effort. Donc 20 secondes, 30 secondes, 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération. Que je répète pendant 4 minutes, 6 minutes, 8 minutes, 10 minutes. Voilà. 30, 30. Donc je me fais 10 minutes de 30, 30. C'est pas mal. À la fin, je suis bien essoufflé. Vous voyez, là, j'ai mis mon cardio. Je vous parle. Je suis à 104. Et donc là, je vais faire une petite explication, un petit développement d'autres mouvements qu'on peut faire avec la corde à sauter. Parce qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire au lieu de juste impulsion de pied, réception de pied. Voilà. On peut faire un tout petit peu mieux que ça. Voilà. Je vais vous les montrer. Le classique. Ok. Ça, ça va. Ensuite. J'alterne. Alors, je peux rebondir un petit peu à gauche. Un peu à droite. Ok. On peut faire du cloche pied. Un pied. Ça, c'est pas mal aussi. Un pied. Pied gauche. Ok. Donc, je suis à 135 battements par minute. Et vu qu'il y a quand même beaucoup d'athlètes qui regardent cette vidéo, je vais vous proposer donc des gammes athlétiques. Alors, c'est pas nouveau. Je vous mettrai une vidéo de la conférence de Laurent Hernu, préparateur physique. On peut faire beaucoup de choses avec la corde à sauter. Les talons-fesses, les montées de genoux, les jambes tendues, etc. Donc, les talons-fesses. C'est un peu plus dur. Voilà. On a l'air un petit peu bêtes. Mais bon, ça passe. Montée de genoux. Jambes tendues. On peut faire du cycle de jambes. Et on peut faire les doubles tours. Mais j'ai un petit peu de mal. Voilà. C'était la vidéo du jour. Allez voir sur internet comment on fait pour fabriquer une corde. Je suis à 170 pulsations. Voilà. En ayant fait, je ne sais pas, 45 secondes. Donc, c'est très efficace. Vraiment, vraiment très efficace. Donc, allez-y. Si vous êtes un petit peu bas de plafond chez vous, vous serez un peu bloqué. Mais bon. Prenez soin de vous. Bye. À bientôt. Sous-titrage ST' 501